On va parler de dispositifs médicaux. Sarah Louvet, vous êtes directrice Digital Unit chez Talent Haute-France. Alors, Talent, c'est une grande entreprise, avec un grand développement, assez impressionnant. Expliquez-nous ce que représente un peu l'entreprise Talent. Alors, Talent, aujourd'hui, c'est à peu près 4000 collaborateurs en France et à l'international, qui se développe aussi bien sur les territoires région, mais sur des territoires à l'étranger, comme on vient de le dire. On est un cabinet conseil en transformation numérique, en innovation et en transformation organisationnelle. On se veut à l'écoute de nos clients. La technologie pour la technologie, c'est pas ce que l'on porte. On est plutôt dans l'humain, le besoin humain, les besoins des usages. Et comment on va pouvoir apporter les meilleures solutions. Voilà. Alors, je vais vous prêter le même exercice. On va revenir sur le nuage de mots-clés, si c'est possible. Enrégie, d'après vous, la santé en 2030. En 2030, si vous deviez choisir un mot parmi, peut-être pas parmi ceux-là, vous pouvez ajouter un autre mot. Vous l'avez juste devant vous, sur l'écran qui est juste en face de vous. Alors, santé connectée. Il y a beaucoup de mots, d'ailleurs, liés à la technologie. Vous venez de le dire, la technologie pour la technologie, c'est pas dans l'ADN de talent. Alors, soit vous inspirez d'un des mots, soit vous m'en trouvez peut-être un autre mot. Je vois que ça continue à évoluer. Vous pouvez continuer à enrichir. Moi, je vous donnerai, en fait, je pense un mot que je ne vois pas ou je n'ai pas lu. La donnée. La donnée. Ah oui, en 2030. En fait, l'importance de la donnée, puisqu'en accompagnant ce projet, ce DRAPS, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait, au-delà de tout, en vision macro, un problème de transfert de compétences, de connaissances et de données. Et je pense qu'il y a aussi un changement générationnel, puisqu'on a un petit peu étudié la santé, son marché, les besoins. Et c'est ce que disait le représentant de POSOS. Il a parlé aussi de données et de transfert de compétences. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, au-delà de l'innovation, c'est aussi comment transmettre, comment récolter la donnée, puisqu'il y a un changement générationnel. Les médecins, comment on fait pour récolter et transférer cette donnée aux nouvelles générations ? Alors, c'est un vrai sujet, un vrai sujet qui avait d'ailleurs été porté ici, à Amiens, aussi lors des rencontres de la recherche et de l'innovation, sur un thème, la cybersécurité des données de santé. C'est un vrai sujet. Évidemment, ce sera encore plus présent dans les esprits pour 2030. Alors, à côté de vous, je vais vous demander, Ludovic Viard, qui est cofondateur de VertiSense, avant qu'on découvre VertiSense, je vous laisse le même exercice. D'après vous, en 2030, à quoi va ressembler la santé en France ? Si vous deviez choisir un mot, on va peut-être remettre le nuage de mots-clés pour aider Ludovic Viard. Oui, bonjour. Donc, alors, je n'ai pas les mots-clés, mais je ne sais pas s'il y est. Moi, je verrais plutôt l'humain. Voilà, on voit le mot humaine. Donc, voilà, remettre l'humain vraiment au centre du besoin, en fait. Ah ben, l'humain, ça ne m'étonne pas. On va découvrir votre projet ensuite, mais enfin, c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise, vos deux entités. Même si vous êtes à des échelles d'entreprise, il y a des types d'accompagnement qui sont différents. Alors, je reviens vers vous, Sarah Louvet. On va parler notamment de services, puisque vous accompagnez. Alors, on va parler d'une application. Alors, vous venez en solution technique. Vous m'avez dit, quand on a préparé cet échange, on vient en complément avec deux professionnels de santé. Vous pouvez les présenter, peut-être ? Alors, le docteur Zerbib et le tantre Bro du CHU, qui sont deux médecins réanimateurs, ont pensé à une solution, à une application qui pouvait les aider, qui pouvait aider leurs collègues à prendre en charge les patients en détresse respiratoire. Ils ont donc commencé ce projet, mais ils sont arrivés à un point où ils avaient besoin d'un accompagnement un peu plus technologique et puis aussi de repenser leur parcours. C'est là où on est intervenu en accompagnement. Nos experts, on a des experts ergonomes, des experts en conseil, ce qu'on appelle nous les UX UI designers, qui, à distance, ont récolté leurs besoins, ont re-challengé ce début d'application qui avait été créé par les médecins et qui ont permis aujourd'hui de déployer une solution avec un parcours utilisateur très confortable, très utile et une solution, une application gratuite qui fonctionne aussi hors connexion, qui a trois axes. Le premier axe, c'est faciliter la prise en charge des patients. C'était le premier but. Le deuxième, c'est un but pédagogique. Il y a des fiches sur cette application. Donc, ça va aider au transfert de compétences et ça remet aussi l'humain puisque c'est vraiment pour aider. C'est un contexte et c'est un facilitateur. Alors, justement, on a une vidéo qui présente l'application d'elle-même, le travail que vous avez de collaboration entre ces professeurs et le savoir-faire de l'entreprise Talent. Je vous propose de découvrir tout cela en images. C'est parti. C'est parti. Voilà, on voit également les partenaires. Je vois Amiens Cluster, les différents partenaires. Tout à fait, c'est l'écosystème. On a la chance sur le territoire amiennois et puis dans les Hauts-de-France d'avoir un écosystème vivant, vivace et qui est toujours tourné vers l'innovation. Et Talent est partenaire depuis des années du cluster Amiens Cluster. On soutient et on a toujours un représentant pour aider et accompagner les projets. Et puis, évidemment, le projet a été porté par le CHU et financé également par l'ARS. Je tiens juste à préciser, j'ai échangé ces jours-ci avec les docteurs Herbie, Bebro, l'application a été téléchargée aujourd'hui 7500 fois dans 75 pays. Dans 75 pays ? Oui, par francophone puisqu'elle est soutenue par des hésitatives de l'association réanimateur francophone. Voilà, c'est une belle réussite pour un déploiement local, on est bien d'accord. Toute l'ingénierie qui est apportée sur cette application est bien de l'antenne. Je ne sais pas si on peut parler d'antenne, de Talent en Haute-France ? Oui, Talent en Haute-France puisqu'on reste une entreprise qui accompagne au plus proche, d'où la volonté d'être plus représentée sur les régions et sur nos territoires pour accompagner au plus proche nos partenaires. On n'aime pas qu'ils en préfèrent partenaires puisque c'est quand même des projets toujours innovants. Et pour les équipes, ça a aussi eu un sens puisque c'était une période de confinement. Donc tout a eu lieu grâce aux outils collaboratifs à distance, les entretiens, les entretiens d'écoute. Et à un moment où tout le monde se sentait un petit peu impuissant, parce que c'est un moment d'impuissance. On vit une contrainte, la Covid c'est quelque chose d'inédit. Ça a donné du sens aussi. Et ce qui est très important de nous, c'est de faire des projets qui ont du sens et de redonner aux collègues le sens. Alors justement, c'est vraiment donner du sens. Le côté humain, plusieurs fois vous l'avez repris et je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez en commun avec Ludovic Villard. Juste, je suis allé voir, vous avez été, pour donner un peu l'esprit de talent, dans ce concours international là où j'ai bon vivre dans l'entreprise, j'ai vu que l'entreprise talent avait été à la quatrième place des Greatest Place to Work. L'endroit où on se sent bien pour vivre, c'est le cas pour vous ? Oui, ça se ressent et on voit à quel point vous avez envie de le transmettre aussi auprès des personnes que vous accompagnez et d'ensemble de vos projets. Oui, mais comme vous l'avez dit, l'humain au centre, c'est d'abord l'humain, c'est nos collaborateurs. C'est l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise, de leurs projets. C'est l'expérience client et je pense qu'on ne peut pas mettre la technologie en avance et la technologie, elle est au service d'eux. Il y a eu un philosophe italien qui, l'année dernière, disait sur Radio Culture, l'homme est esclave de la nature et maître du web. Et je pense que c'est un bon point de réflexion pour, ça parle de santé, mais ça parle aussi d'humain. Et en fait, la technologie, c'est un outil. On a des outils formidables, apprivoisons-les et accompagnons mieux nos partenaires. Voilà, on voit l'esprit talent dans votre accompagnement. Et si on veut donner une perspective au projet que vous avez monté sur cette application, on est aujourd'hui au début de l'aventure, ça y est, c'est déployé. C'est déployé, une version en langue anglaise est prévue, puisque c'est très demandé. Et on a eu beaucoup de retours positifs sur l'utilisation. L'idée des docteurs Zerbi-Bébro était vraiment nécessaire. Elle répondait à un vrai besoin du milieu hospitalier. Et aujourd'hui, il y a des demandes d'autres parties prenantes. Donc voilà, là, on va déployer une version en anglais qui était prévue. On attendait de voir comment les réactions pourraient ajuster. Quand on fait un projet digital, on n'est jamais sûr de rien. Il faut toujours un petit peu itérer et être sûr que ça répond bien aux besoins. Donc on sait qu'aujourd'hui, ça répond aux besoins et on peut aller un peu plus loin. Alors vous l'avez dit, c'est un grand développement pour l'entreprise Talent, des beaux projets. Et donc j'ai une question qui vient d'arriver de la part des internautes. Y a-t-il d'autres déclinaisons possibles pour cette application ? Alors oui, nous, on a fait une version qui est un peu une version bêta, qui était très facile d'utilisation, qui n'enregistrait pas non plus de la donnée. Puisque c'est la donnée de santé, on parle de cybersécurité. Donc sur cette application, il n'y a aucun stockage de données. Donc il y a évidemment des volontés de la part des parties prenantes d'aller un peu plus loin pour créer aussi des administrateurs, etc. Pour l'instant, c'est juste en réflexion. Puisque déjà l'utilité, ça répond à un besoin très urgent. Donc on a fait aussi dans l'urgence, en peu de semaines. Et là, il y a des réflexions qui se posent. Alors, entreprise en plein développement, dans nos échanges, on avait parlé de plus de 30% actuellement de développement. C'est à peu près ça, non ? Alors oui, par exemple, on a donc, Haute-France, on a deux sites qui sont Lille et Amiens. Et Amiens, qui était historiquement, qui a toujours porté le digital, avec la Covid, avec ses contraintes, et avec les projets, puisqu'on accompagne quand même beaucoup d'applications métiers pour répondre aux besoins et aider, rendre une utilité, une efficacité, on a un recruteur de plus de 30% et on est toujours en recrutement. Donc le digital, en France, on est un peu moins d'une quarantaine de personnes aujourd'hui et on est toujours en recrutement. Voilà, pour prouver à quel point les projets innovants créent de l'emploi également sur nos territoires. Tout à fait. Et on a parlé de, et je vous remercie pour votre présence, puisqu'on a à chaque fois une présence féminine avec nous, c'est important pour ces rencontres de la recherche et de l'innovation. Il ne faut pas hésiter aux dames et demoiselles, vous faites un appel, et on a une candidature féminine. Voilà, c'est un appel. Et puis c'est une entreprise où je suis quand même bon vivre et qui a des plans aussi de formation, de carrière. Et dans les métiers, dans les entreprises comme nous, qui sommes des cabinets conseils, on n'a pas seulement des métiers d'experts techniques, on a aussi d'autres métiers. Donc il faut vraiment ouvrir les chakras et se dire que tout le monde peut approcher, puisqu'on a aussi des actions sur le territoire avec Pôle emploi, avec des associations. on accompagne et il est important de rendre à nos territoires et d'aider les territoires à se développer. Alors c'est un peu, évidemment, le but de ces rencontres, de ces échanges aussi, de montrer à quel point on a des projets innovants qui témoignent d'une dynamique de territoire.